Salut les E-Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Aujourd'hui, pas d'exercice, pas de partitions, mais un sujet pourtant indispensable à traiter, comment optimiser le montage et la mise en place de sa batterie. Vous êtes très nombreux à vous produire sur scène et qu'elle soit petite ou grande, il y a de bons réflexes à avoir en matière d'installation. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mes astuces pour vous débarrasser le plus vite possible de la partie la moins fun de notre métier. L'idée est d'être le plus organisé possible afin d'optimiser votre temps de balance et ne pas perdre d'énergie inutile avant le concert. Et en plus, vous allez vous faire plein d'amis ingénieurs du son car vous leur faciliterez la tâche. Je vous propose tout simplement de me regarder maintenant monter ma batterie, celle que vous voyez régulièrement dans les vidéos E-Drumming, agrémentée de commentaires et d'astuces que vous pourrez mettre en application lors de vos prochains concerts. Alors, je vous dis à tout à l'heure pour un petit récapitulatif en fin de vidéo. C'est parti ! Ok, première opération, ça va être d'abord de positionner son tapis et ensuite de répartir tous les fly autour du tapis. Ne les mettez jamais sur votre tapis. Beaucoup de batteurs font ça, sauf que vous allez d'abord être obligés de les déplacer pour pouvoir vous installer. Dommage, là vous perdez du temps. Sauf la grosse caisse, bien sûr, puisque vous allez commencer par ça au niveau du montage. Donc là, j'ai positionné mes tomes médium sur ma gauche, mes tomes basses sur ma droite, le fly avec les pédales, voilà, avec les pieds, et les deux caisses claires, je les mets à droite et à gauche. Et ensuite, il ne me reste plus que mon fly de cymbale que je vais positionner derrière le fly de pied. Et là, on est prêt à commencer l'installation avec la grosse caisse. Et vous voyez que j'ai toute la place pour faire mon installation sans problème. Et je range tout de suite le fly de grosse caisse. Je ne mets rien dedans, je l'évacue tout de suite parce que celui-là, il prend vraiment de la place. Et puis ça libère tout de suite l'espace aussi pour les copains qui sont sur scène. On met les pics, j'en profite pour vous parler des petits repères brillants que vous voyez sur le tapis. Ce sont des marquages que j'ai fait avec du scotch du gaffeur aluminium. Bon, ça, c'est pour le studio. Mais je vous conseille de faire ça aussi pour le live avec un marqueur indélébile. Quand votre batterie est installée et que vous êtes OK sur l'emplacement, vous faites un repère directement sur le tapis. Et comme ça, quand vous vous déplacez au prochain concert, vous retrouvez exactement les positions de vos pieds. Voilà, ça, c'est une astuce qui fait gagner énormément de temps. Vous avez les écartements des embasses qui sont déjà prévus. Et là, je peux commencer à positionner mon charlet. Je ne réfléchis pas. Je suis pour l'instant sur le fly des embasses, le tabouret. Ensuite, j'ai le support de Tom. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que j'avance dans mon installation, vous avez repéré que tout est dans des housses. En fait, les housses, c'est simplement des jambes de jean que j'ai coupées et qui me permettent de protéger tous mes accessoires pendant le transport. Donc, vous remarquez que j'ai trois flys. Il y a un fly où j'ai toutes les embasses, un fly où j'ai la partie haute des accessoires et un fly où j'ai tous les petits éléments un petit peu spécifiques, les baguettes, cloches, claves, etc. Et là, je peux commencer à positionner le deuxième pied de Tom. Les Tom basses. Voilà, je les recule un tout petit peu. Donc là, je continue à installer mes embasses et uniquement les embasses. Là, vous voyez que certaines dépassent légèrement du tapis. En live, c'est important d'avoir un tapis qui fait exactement la dimension de votre set. Comme ça, au moins, on repère tout de suite sur la scène la place que vous prenez. Les personnes viendront déborder sur votre tapis. Et j'ai terminé de sortir ces embasses-là. J'évacue tout de suite le fly pour faire de la place. Et j'en profite, je rapproche mes caisses claires. Comme ça, je n'irai pas les chercher tout à l'heure. Voilà, ensuite, les baguettes. Et on commence à monter les pédales. Donc là, la clave. Et je vais continuer avec les différentes pédales. Et vous notez que je n'ai pas monté encore les embasses de pied de caisse claires. Parce qu'ils vont me gêner pour mettre la pédale. Donc dans le petit fly, je n'ai que les pédales de grosse caisse. Et donc pour la clave, je vais d'abord positionner celle-ci. Alors celle-ci me prend un tout petit peu plus de temps. Parce que pour pouvoir la rentrer justement dans ce petit fly, je la démonte et je la mets à plat. Je démonte la partie avant et je la mets à plat. Voilà, l'avantage de répartir tous vos accessoires dans des petits fly fait que vous n'allez pas porter des charges trop lourdes. Si vous êtes tout seul à porter un énorme fly avec tous les pieds dedans, vous allez vous casser le dos à force. Et à un moment donné, votre corps vous dira « Stop, ça suffit, tu ne peux plus jouer de batterie, tu as trop mal. » Voilà pourquoi c'est divisé en plusieurs fly aussi. Pas que pour le côté pratique du montage. Voilà, la clave est en place. Et maintenant, on va pouvoir installer la double pédale. C'est une opération qui va être assez rapide puisque là, les semelles sont déjà en place. Je n'ai plus qu'à la positionner sur la grosse caisse. On met les bâtes. Voilà, on règle bien la hauteur des deux bâtes. Et sur la pédale de gauche, j'ai laissé en fait le cardan monter de façon à n'avoir qu'une manipulation de serrage. Voilà, la pédale est en place. On est bon et on évacue dans la foulée le fly. Voilà, maintenant, je vais pouvoir attaquer la partie haute des accessoires. Donc là, je positionne d'abord mes parties hautes des supports de tomes. Voilà, donc sur la grosse caisse pour les accessoires qui viennent dessus et pour les tomes médium et les tomes basses. Voilà. Maintenant, je mets mes embases de pied de caisse claire. Et pareil, il y a les repérages. Donc je suis simplement les repères que j'ai fait au sol. Je referme le fly. Alors c'est pareil, je le referme que d'un côté. Je ne perdais pas de temps à fermer les deux côtés. Ça suffit pour tenir le couvercle. Et j'évacue au fur et à mesure. Hop, je rebouge un tout petit peu mes caisses claires. Et là, je vais commencer à installer la partie haute des pieds de tomes. Voilà. Donc en fait, tout vient dans l'ordre sous les mains. C'est-à-dire que quand j'ai démonté ma batterie, avant de faire ça, j'ai démonté exactement dans l'ordre inverse. De façon à ce que quand j'ouvre mes fly, j'ai juste à sortir sans réfléchir. Je sais que c'est dans le bon ordre. Voilà. Je précise ça. Les couleurs des jambes de jean sont aussi utiles. Parce qu'il y a certains éléments, je sais dans quelles couleurs ils sont placés. Je voulais vous parler également des bagues mémoire. C'est très 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 pratique. Là, vous voyez sur la perchette du stack, je la positionne. Elle est déjà sur sa hauteur définitive. Toutes mes perchettes en sont équipées. Ainsi que tous mes supports de tomes. C'est un gain de temps extrêmement précieux. Voilà. On continue avec les perchettes. Donc là, la perchette de la cymbale crash à gauche montée avec une bague mémoire. Donc elle, elle va me servir de référence pour la hauteur de ma crash qui est complètement à gauche. Je monte le charlet. Et le tilteur, vous voyez, je le mets. Mais par contre, je ne le serre pas. Ça ne sert à rien puisqu'il va falloir que je le démonte ensuite pour mettre mes cymbales en place. Je positionne mes perchettes pour les crash. Voilà. Je remonte un petit peu la crash de droite. Parce que je sais qu'elle va être un peu plus haute. Les pieds de caisse claire. Alors, j'aurais pu effectivement mettre des bagues mémoire sur mes pieds de caisse claire. Sauf que le kit que j'utilise là a un réglage particulier. Et je n'utilise pas toujours la même configuration. On évacue les housses et le fly. Voilà. Ça commence à être sympa. On commence à y voir clair. Et tous mes accessoires sont déjà en place. Alors, pour les tomes, je commence par le tome de 8. Et je vais continuer avec le tome de 13. Vous allez voir que la raison, elle est très simple. C'est que le fly du tome de 8 rentre facilement dans le tome de 13 ou le tome de 12 en fonction de ce que vous avez. Alors que si vous mettez un 8 dans un 10, un 10 dans un 12, un 12 dans un 13, ça ne passe pas très bien et vous perdez du temps. Donc là, je fais pareil, même opération avec le tome de 16. Je garde mon fly de tome de 16 ouvert et, au surprise, dans le fly du tome de 10, nous avons le haut de tabouret. Pourquoi ? Parce que j'utilise en fait un fly de 12 qui me permet de placer le tome de 10 et le haut de tabouret ensemble. Parce que le haut de tabouret, on ne sait jamais où le ranger. Voilà, et les deux fly sont évacués au fur et à mesure, toujours pour gagner de l'espace. Voilà, les tomes sont maintenant en place. La batterie commence à prendre sacrément forme. Je vais pouvoir accrocher mes baguettes dessus de façon à ce qu'elles ne me gênent plus par terre. Et j'ai tout à portée de main, les clés, etc. On va continuer avec la caisse claire. Donc, pensez à ne pas serrer la pince du haut du pied de caisse claire sur l'étirant ou sur le déclencheur de timbre. Vous risquez de l'endommager et en plus, ça va vous gêner éventuellement si vous devez reprendre quelques réglages sur les tirants de la caisse claire. La même chose sur la deuxième caisse claire, bien évidemment. Voilà, et j'évacue les deux fly. Eh bien, on commence à avoir un kit pas mal. Il ne nous reste plus que les cymbales. Voilà, je démarre avec la ride. Ensuite, je vais mettre en place le stack, puisque lui, il a une hauteur prédéfinie. Et je vais me servir de sa hauteur pour régler les deux autres crashs qui sont sur ma droite. Voilà, donc je positionne le stack. Je suis un tout petit peu gêné par le pied de cymbale, ce n'est pas bien grave. Voilà, c'est fait. Je repositionne ce pied de cymbale. Je remonte le deuxième pied de crash, puisque je sais qu'il va être au-dessus. Et là, je positionne la crash de 18 sur la perchette, qui elle aussi a une bague mémoire, qui me servira de repère de hauteur pour la crash que j'ai complètement sur ma gauche. Voilà, je continue à positionner mes crashs maintenant côté droit. Voilà, la x-ray de 18. Je vais réajuster un tout petit peu la hauteur. Je vérifie que rien ne se touche. Voilà, c'est important. Et je positionne la x-ray de 16. Voilà, et je la mets à la même hauteur que la 18, puisque c'est comme ça que je la joue. On va continuer avec le charlet. Donc là, je mets le bottom, donc le charlet de dessous. Et vous voyez que le tilteur, je ne l'ai pas serré tout à l'heure, et du coup, je l'ai sorti tout de suite. Je n'ai pas perdu du temps à le redesserrer. Donc je positionne mon charlet top. Voilà. Et j'ai tout de suite exercé une légère pression sur la pédale, parce que je connais mon réglage, avec un petit centimètre d'écart entre les deux. Mais encore, là, il est un petit peu trop ouvert. Voilà, on continue avec le charlet additionnel. Alors là, vous me direz, oui, effectivement, la ride me gêne un peu. J'aurais pu commencer par le charlet additionnel pour être dans un ordre vraiment logique, de façon à ce que la ride ne me gêne pas. Bon, ça passe quand même. Donc il n'y a pas de grande incidence sur le temps de montage. Donc je continue avec le montage des splatchs. Donc la 5,5, la 10. Et je termine avec la 8. Voilà. Et là, on a un magnifique set Istanbul Mehmet qui est en place. Waouh, joli ! Dernier petit réglage de la deuxième caisse claire. Et la batterie est en place. Temps réel d'installation, 20 minutes. On fait un petit survol de tous les éléments pour voir si tout est bien à sa place. Est-ce qu'on retrouve nos repères habituels ? Les hauteurs sont bonnes, les espaces sont bons. Un petit ajustement de la caisse claire principale. Je la remonte un tout petit peu. Et voilà, je suis prêt à faire la balance. On se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Vous voyez que pour un kit aussi important que celui que j'utilise dans les vidéos EasyDruming, il ne m'a fallu que 20 minutes en vitesse réelle pour être opérationnel. Grâce à cette méthode, je me décharge le plus vite possible de la partie la plus rébarbative de notre job, comme je vous le disais en début de vidéo. Bien sûr, en fonction du kit que vous allez utiliser, il y aura des petites variations d'installation. Je pense notamment aux tombasses. Les miens sont suspendus, c'est pour ça que je les installe après les accessoires, bien sûr. Peut-être certains préféreront installer les tombasses d'abord, si ce sont des tombasses posées au sol. Retenez que plus vite vous serez prêt à jouer, et plus vite vous attaquerez vos balances avec les ingénieurs du son façade et retour. Et vous serez dans des conditions optimales pour assurer votre concert. Je vous rappelle ma méthode d'installation. Si vous suivez bien mes conseils, vous garderez un maximum d'énergie pour assurer le chaud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui suivent régulièrement mes articles. Je vous rappelle que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.